Dans ma cité, l'album inédit qui marque le grand retour de DJ Janos sur la scène musicale. Ce passionné de musique électro et amoureux de la cité de Carcassonne a décidé de nous livrer son dernier opus en version collector s'il vous plaît. Il faut comprendre 200 vinyles en série limitée. C'est un projet qui a débuté il y a un an suite à une discussion avec un journaliste qui s'appelle Patrick Besod qui exerçait à l'indépendant et qui me demandait où j'en étais de mes actualités musicales. C'est vrai que c'est un aspect que j'avais mis en sommeil plusieurs années par rapport à d'autres responsabilités. Cette discussion a été le facteur déclenchant du désir d'une reprise d'activité artistique et musicale. A partir de là, j'ai recomposé quelques morceaux. J'ai revisité mon ordinateur et j'ai retrouvé des boucles de samples que je n'avais pas utilisées en 2005. Il se trouve qu'en 2005, ces boucles-là correspondaient aux dix dernières années précédentes. Donc on a une base de morceaux qui est réalisée à partir de samples de 1995 jusqu'à 2005. Et puis après, il y a la collaboration avec Mero qui est venu spontanément parce que je connaissais son univers. On avait fait une expo commune ensemble et j'avais envie de... C'est un album très émotionnel. Chaque morceau correspond à une personne ou à une période ou à un endroit. Et donc j'ai raconté cette histoire et puis voilà, j'ai pensé à Mero et peut-être il va expliquer mieux que moi ce qui s'est passé pour lui à ce moment-là. Ça a été relativement facile d'évitrer ce travail parce qu'on est parti une journée complète avec Jeannot. Il m'a raconté toute son histoire dans ses différents quartiers, dans la cité. On a fait un peu plus le tour de Carcassonne. Et c'est vrai que tout de suite, son histoire m'a parlé. J'ai eu beaucoup d'images en tête. Donc pour moi, l'intérêt de cet album, c'est de retranscrire ce qu'a vécu Jeannot, ce qu'a vécu toute son histoire. C'est de pouvoir mettre ça en image, c'est-à-dire d'avoir un tableau pour chaque morceau. Comme il a dit, il a fait neuf morceaux. Donc moi, dans le but, c'était à travers mon univers de poser une image sur ce qu'il a vécu, sur son passé, sur tout ça. On a voulu se mettre aussi à l'épreuve. Et l'épreuve pour nous, c'est de le proposer en crowdfunding. Donc on a lancé un financement participatif le 14 février dernier sur Cercle Rouge, qui est une plateforme qui est spécialisée en fait dans les crowdfunding portant sur des séries de pièces limitées, des tableaux, des affiches, des photos, des choses comme ça, qui est basée à Montpellier et qui a une activité aussi autour du street art. On est parti sur eux, ça s'appelle cercle-rouge.com, projet dans ma cité Méro et Jeannot. Et puis après, il y a quelques soirées qui sont proposées. Donc il y en a deux qui vont avoir lieu. Une le 25 mars au Créneau, où Méro a invité des graffeurs. Il y a Riposte et Caillou. Et puis il y a également Raph Dumas en DJ, Punky Wash qui avait participé aussi à la première expo qu'on avait réalisée avec Méro. Et Raph Dumas qui a fait les arrangements de l'album. Donc l'idée c'est qu'il y a beaucoup de monde, qu'on montre notre travail, que les gens puissent contribuer et puis qu'on puisse presser dans ma cité pour faire vivre l'album. Et puis voilà, raconter cette histoire et le partager avec le plus grand nombre. L'album a déjà son actif plus de 40 contributeurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501